Alors, vous avez un nom qui est absolument imprononçable en français, mais vous parlez français merveilleusement. Vous avez étudié à Uppsala, mais aussi à Montpellier. Vous avez été à l'ENA. Et en tant que diplomate, vous avez été posté à Singapour, en Éthiopie, avec juridiction aussi sur le Soudan et le Djibouti et en Turquie. Et vous êtes en poste à Paris depuis septembre 2020. Je vous passe la parole. Merci, Pia. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Ok, très bien. Très bien, merci. Très bien. Donc, Madame la consul, merci pour cette invitation. Cher consul, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, même si c'est à travers un écran. J'ai plus l'habitude parce qu'il y avait une période pendant le COVID où on faisait des réunions tout le temps, mais moi maintenant, mais c'est quand même pratique parce que vous êtes, bien entendu, par pied un peu partout en France. Et je suis vraiment ravi de parler de la présidence suédoise de l'Union européenne. Et comme a déjà dit Madame la consul, il y aura certains matchs de foot qui commencent à 20 heures. Et donc, je serai bref. Mais je serai aussi bref parce que normalement, c'est plus intéressant pour vous de poser des questions que pour moi de continuer à parler de mon pays. Donc, je serai bref. Et puis, c'est à vous de poser des questions sur la Suède, sur la présidence suédoise de l'Union, bien entendu, mais sur ce que vous voulez sur mon pays. Moi, je vais essayer de répondre. Alors, dans à peu près deux semaines, il y a la présidence suédoise de l'Union qui commencera, donc la présidence du Conseil de l'Union européenne parce que c'est bien cela. Et c'est la troisième fois depuis notre adhésion en 1995. La première fois, c'était en 2001 et la deuxième fois en 2009. Et nous prenons le relais, comme vous le savez, bien entendu, de la République tchèque et donc la présidence ce semestre et la France qui l'était pendant les premiers six mois de cette année. C'est une présidence qui sera gérée par un gouvernement qui est en place depuis seulement quelques mois. On a eu des élections en septembre et à la mi-octobre, on a eu un nouveau gouvernement. C'est un gouvernement de centre-droite composé par trois partis politiques, les modérés, les libéraux et les chrétiens démocrates, dirigés par le leader des modérés qui s'appelle Ulf Kristersson. Le gouvernement gouverne, vous le savez peut-être aussi, avec le soutien d'un parti qui s'appelle les démocrates de Suède, avec lequel il y a un accord sur six thèmes, la santé, l'école, le climat, l'énergie, la migration, la lutte contre la criminalité et aussi sur certaines questions économiques. Alors, nous nous retrouvons, en revenant à notre présidence de l'Union européenne, nous nous retrouvons dans une période du mandat de la Commission où une grande partie des propositions de la Commission sont déjà présentées au Conseil. En conséquence, il y a en ce moment, sur la table du Conseil, beaucoup d'actes législatifs, à peu près 350, qui sont en train d'être négociés au sein du Conseil ou qui sont déjà en négociation, ce qu'on appelle des négociations interinstitutionnelles, donc en trilogue, entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne. Nous allons présider environ 2000 réunions à Bruxelles et organiser à peu près 150 réunions en Suède, y compris 12 réunions ministérielles informelles. Donc, un gros travail. Bien entendu, notre présidence sera impactée par l'agression russe en Ukraine. Elle sera impactée par la crise énergétique et une situation économique assez compliquée, étant donné le ralentissement de la croissance et aussi étant donné une forte inflation. Alors, j'ai eu de la chance parce que ce matin, notre premier ministre a présenté nos priorités de la présidence. Je savais avant à peu près quelles seraient ses priorités, mais maintenant, c'est bien clair. Et il s'agit de quatre priorités pour notre présidence. Et ce sont des priorités vraiment qui sont basées sur un programme dit trio entre la France, la République tchèque et la Suède. Et là, je voudrais avant de commencer à vous parler de nos priorités, je voudrais quand même féliciter et saluer les deux présidences auparavant, la présidence française et la présidence tchèque, qui ont vraiment très bien fait leur présidence dans une période très, très difficile, étant donné ce qui s'est passé le 24 février dernier. Et donc, avec cette guerre, d'abord la France, depuis la République tchèque, ont vraiment fait de leur mieux. Et ils sont très bien faits pour avoir une réponse rapide, ferme, de la part de l'Union européenne, en ce qui concerne cette agression russe et aussi en ce qui concerne le soutien que nous avons apporté à l'Ukraine. Mais en même temps, et donc même avec cette crise, ils ont aussi pu faire avancer l'agenda plutôt normal, communautaire de l'Union. Et là, on traite de sujets très importants en ce moment. J'y reviendrai, le climat, la migration, etc. Alors, notre première priorité, c'est, et je pense que ce n'est pas une surprise, c'est la sécurité de l'Union européenne. L'invasion russe en Ukraine a complètement changé la situation sécuritaire pour l'Europe. Donc, une priorité absolue, c'est de rester unis au sein de l'Union européenne. Et nous allons tout faire pour garder cette unité. Nous allons contribuer à ce que l'Union européenne continue et renforce son soutien à l'Ukraine. Et là, il s'agit de l'action humanitaire, des aides économiques, mais aussi en termes de soutien militaire. Il s'agit du soutien à court terme pour les besoins immédiats pour l'hiver. Il y a par ailleurs eu une conférence hier à Paris pour vraiment soutenir les besoins immédiats de l'Ukraine, qui a été un grand succès, avec le premier ministre ukrainien et le président de la République, M. Macron. Il faut aussi soutenir l'Ukraine pour la réparation de tous ses équipements et des infrastructures qui ont été détruits par la Russie, mais aussi de préparer la reconstruction du pays après la guerre. Au plan national, la Suède essaie de faire sa part. Au total, à peu près 900 millions d'euros depuis le 24 février. Donc, une aide assez importante à l'Ukraine. Et les dernières semaines, nous avons pris des décisions de presque 400 millions d'euros pour encore un soutien militaire, humanitaire et aussi via ou à travers la Banque mondiale. Donc, il faut continuer et renforcer le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Et il faut aussi continuer à faire pression sur la Russie, entre autres à travers les sanctions, éveiller à ce que les régimes de sanctions aussi fonctionnent bien. Nous, donc, l'Europe, devons aussi continuer à accueillir des réfugiés ukrainiens. Et le nombre de réfugiés peut augmenter, étant donné que l'hiver s'approche, l'hiver est déjà là, et étant donné les bombardements de l'infrastructure ukrainienne. Et nous devons continuer à accueillir des réfugiés ukrainiens. En Suède, nous avons reçu presque 50 000. Nous devons aussi renforcer nos propres défenses. La Suède, comme vous le savez, donc, on a déjà parlé, est en train d'entrer dans l'OTAN. Et nous sommes aussi en train de renforcer notre propre défense. Et nous allons soutenir le service extérieur de l'action, pardon, le service européen de l'action extérieure pour renforcer le rôle de l'Union sur la scène internationale. Il y a aussi un autre aspect de cette priorité sur la sécurité, et c'est la sécurité interne de l'Union européenne. Il faut renforcer, selon nous, la coordination européenne concernant la lutte contre la criminalité, notamment le crime organisé, qui ne connaît bien entendu pas de frontières. Il faut aussi combattre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et il faut une meilleure surveillance des frontières extérieures de l'Union. Donc, on va aussi travailler là-dessus. Une deuxième priorité, c'est de renforcer la compétitivité de l'Europe. Comme vous le savez, peut-être, la productivité est devenue moins forte en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine. Ces deux pays sont de plus en plus compétitifs par rapport à nous, les Européens. Et en conséquence, il faut renforcer notre productivité, il faut rendre nos entreprises plus compétitives afin, à la fin, d'assurer une croissance économique. Alors, comment le faire? Parce que c'est vraiment une question à long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pendant les prochains six mois. Et puis, ça y est. Il faut tout d'abord continuer à approfondir le marché intérieur, qui fait d'ailleurs ses 30 ans l'année prochaine. Il faut continuer à conclure des accords de libre-échange pour augmenter nos exportations au-delà de nos frontières européennes, mais aussi pour renforcer notre rôle, notre propre rôle, sur la scène internationale. Il faut investir plus dans la recherche et le développement. Je pense qu'il y a un conseil de la Commission qu'il faut au moins investir 3 % de notre PIB dans la recherche et le développement. La Suède le fait, mais ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays membres. Et là, aujourd'hui, les États-Unis, la Chine investissent beaucoup plus que nous faisons en Europe. Et s'il n'y a pas cela, c'est très difficile à long terme d'avoir une croissance économique accrue. Il faut aussi développer nos marchés de capitaux à risque. C'est très important. On voit aujourd'hui qu'il y a des startups qui commencent en Europe avec des idées remarquables. Et puis, ils partent. Ces entreprises partent ailleurs parce qu'il n'y a pas de capitaux à risque. Donc, il faut travailler là-dessus aussi. Et puis, il faut simplifier les règles au niveau communautaire, mais aussi au niveau national. En même temps, il ne faut pas être naïf. Je pense que la période du COVID, depuis la guerre, nous l'ont bien montré. Il faut aussi renforcer notre résilience en Europe dans des domaines qui sont stratégiques pour nous. Donc, il peut s'agir de l'extraction de certains minéraux. Il peut s'agir de la production de batteries électriques, de l'hydrogène, l'hydrogène basse surtout, et de semi-conducteurs. Il faut aussi diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Il faut plus de stock de produits de première nécessité, etc. Donc, il faut faire les deux en même temps. Une troisième priorité, c'est le climat et l'énergie. Le changement climatique est l'un des principaux problèmes transfrontaliers de notre époque. Et l'Union européenne est l'un des acteurs les plus importants dans la politique climatique au niveau international. Donc, c'est logique que la présidence suédoise, et c'est bien entendu aussi une priorité pour nous au niveau national, donc c'est vraiment très logique que la présidence suédoise aura pour objectif de finaliser les parties restantes du paquet climatique Fit for 55 de l'Union européenne. Je pense que vous avez entendu parler de ce paquet. Donc, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici jusqu'à 2030. Je peux y revenir si vous voulez. Il y a aussi la flambée des prix du gaz, de l'électricité, ainsi que l'approvisionnement en énergie cet hiver et l'hiver prochain. Et donc, ces questions-là figureront aussi en tête de nos priorités, et surtout au début de notre présidence, parce que c'est maintenant qu'il faut résoudre ces questions. Le gouvernement suédois veillera également à ce que l'Union européenne continue à réduire rapidement sa dépendance à l'égard du gaz russe et d'autres sources d'énergie fossiles. Il faut aussi être prêt à prendre des mesures d'urgence supplémentaires pour faire face à la crise énergétique. Et là, pour le moment, les ministres, vous avez peut-être lu un peu de cela dans les médias, les ministres de l'énergie discutent d'un plafonnement du prix du gaz comme mesure d'urgence. Et la Suède y est favorable, à condition qu'elle n'entraîne pas une augmentation de la consommation du gaz. Il faut plutôt la réduire bien longtemps. Alors, la quatrième priorité, c'est la sauvegarde des valeurs fondamentales de l'Union. Comme vous le savez, la coopération européenne est basée sur le respect des valeurs fondamentales, la démocratie, le respect des droits humains, l'état de droit. Et la question de l'état de droit, notamment, mérite une attention particulière et reste une des priorités de notre politique européenne en général. Et il y a des rapports de la Commission européenne qui montrent assez clairement qu'il existe des problèmes dans ce domaine depuis quelques années. Il est donc important que le dialogue sur l'état de droit continue. Donc, voilà pour les priorités. Donc, comme je vous ai déjà dit, il y a à peu près 350 actes législatifs sur la table en ce moment. Donc, vous comprenez bien que je n'ai pas tout dit. Mais donc, les priorités, la sécurité, la compétitivité de l'Union, le climat et l'énergie et quatrièmement, les valeurs fondamentales. Et tout va commencer, je pense, si je ne me trompe pas, avec une visite de la Commission européenne, donc tous les commissaires à Bruxelles au nord de la Suède. Vous pouvez imaginer comment c'est dans l'extrême nord de la Suède en ce moment. Donc, il y aura une visite à Kiruna, c'est la ville vraiment de l'extrême nord de mon pays. Et là, on va échanger, bien entendu, autour des sujets actuellement sur l'agenda européen. Mais ça sera aussi une visite pour montrer quelque chose qui est très intéressant qui se passe en ce moment dans le nord de la Suède. Il y a une véritable révolution verte là-bas grâce au fait que c'est un des seuls endroits en Europe où il y a de l'énergie verte pas très chère. Grâce au nucléaire, bien entendu, parce que comme la France, la Suède est un pays nucléaire et on va encore, comme la France, investir dans cette filière, mais surtout grâce au fait qu'il y a l'électricité hydraulique. Et donc, il y a maintenant un nombre d'usines de batteries électriques qui sont en train d'être construites. Il y a déjà une production assez importante de batteries électriques, mais il y a aussi un projet très intéressant sur une production de l'acier sans empreinte carbone. Et c'est la première fois au monde qu'il y ait une production d'acier sans effet de gaz, sans effet de, sans empreinte carbone tout simplement. Et c'est fait à travers de l'hydrogène vert qui provient de l'électricité hydraulique. C'est plus cher que l'acier normalement, mais il y a déjà une demande extrêmement forte parce que c'est cela que les consommateurs veulent avoir. Et au fur et à mesure qu'on augmente la production, les coûts vont bien entendu aussi, seront aussi moins importants. Alors, cela pour la présidence suédoise, peut-être juste un petit mot sur l'OTAN et la Suède. Donc, j'ai déjà mentionné l'invention russe en Ukraine qui a vraiment complètement changé la donne pour mon pays dans le domaine sécuritaire. Pour toute l'Europe, bien entendu, mais peut-être encore plus pour les pays du nord de notre continent. En conséquence, il nous a fallu complètement repenser notre politique de sécurité. Comme vous le savez, peut-être depuis 200 ans, nous avons mené une politique d'abord de neutralité et ensuite, avec notre adhésion à l'Union européenne, une politique de non-alignement d'alliances militaires. Alors, avec l'invasion en Ukraine, nous nous sommes rendus compte que cette politique ne marchait plus. Je pense que ma collègue et ma prédécesseur, l'ambassadrice Van Danielson, vous a parlé de cela. Donc, oui, certes, nous avions déjà des partenariats très étroits avec l'OTAN, avec la Finlande, avec la France, avec les États-Unis. Mais ces différents partenariats ne garantissaient pas de l'aide en cas de menace ou d'attaque envers la Suède. Tout simplement, il n'y avait pas cette garantie que fournit ce fameux article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Donc, une adhésion à l'OTAN est devenue la réponse évidente face à cette nouvelle situation sécuritaire. Et donc, la Suède, avec la Finlande, parce qu'on a tout fait avec la Finlande dans ce cas, se sont portés candidates à l'OTAN au mois de mai. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec la Finlande? Parce que ça fait du sens politiquement, mais aussi militairement. Pour, par exemple, défendre les Pils-Baltes, c'est bien si la Finlande, bien entendu, est membre de l'OTAN. Mais dans ce cas-là, il y a un très grand pays, la Suède, qui ne sera pas membre. Et donc, ça va devenir beaucoup plus difficile pour l'OTAN, dans ce cas-là, de défendre, de protéger les Pils-Baltes. Donc, ça a beaucoup de sens que nous deux adhèrent en même temps. Et d'ailleurs, on a déjà, depuis longtemps, une coopération militaire très étroite entre nous deux. Alors, d'après nous, qu'est-ce qu'une adhésion va donner? Nous pensons qu'une adhésion augmentera la sécurité dans la région baltique. Elle donnera une profondeur stratégique sur le flanc oriental de l'OTAN. Elle va élever le seuil de conflits militaires dans notre région, parce que s'il y a un acteur qui voudrait nous attaquer, on va savoir que sera aussi la réponse, étant donné que la Finlande et la Suède seront aussi membres de l'OTAN. Et en plus, nous pensons que nous deux pays, nous allons contribuer à la défense, non seulement de notre territoire, mais aussi de toute la région autour de la mer Baltique et au-delà de cette région. Donc, nous pensons que nous serons des contributeurs nets à la posture de l'Alliance. Et donc, maintenant, nous augmenterons nos propres capacités aussi de défense. Même avant notre candidature, on est en train d'augmenter notre budget de la défense de 40 % en cinq ans. Donc, vraiment du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, on continue pour avoir un budget qui correspond à 2 % du PIB. Et on va le faire dès que possible. Et notre objectif, c'est de le faire au plus tard, en 2026. Et c'est aussi, donc, ce que l'OTAN oblige d'un pays membre, même s'il y a des pays membres aujourd'hui qui ne sont pas là. Voilà. Je pense que je m'arrête là. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, à vous, madame la consuline. Un grand merci, monsieur l'ambassadeur, pour cet exposé complet qui nous plonge à la fois sur l'actualité, mais aussi sur l'avenir et sur l'avenir de l'Europe. Alors, j'invite tout le monde à poser ces questions à travers le tchat ou à lever la main. Alors, il y a déjà une première salve de questions environnementales. La Suède va-t-elle profiter de sa présidence pour développer les objectifs de développement durable ? Vous avez commencé à l'évoquer avec le climat. Et puis, la question un peu corollaire, quelle priorité énergétique qu'est la présidence sur les énergies renouvelables ? Vous avez commencé à l'évoquer. Une question également sur les relations diplomatiques contre la Suède et la Norvège. À laquelle j'ajouterais celle avec l'Islande, d'ailleurs. Et avec l'Islande. Donc, première salve de questions, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. D'abord, en ce qui concerne l'environnement, le climat, depuis presque toujours, c'est une priorité du gouvernement suédois, de gauche, de centre, de droite. Ça a toujours été un sujet important pour nous. Pour nous aider, nous-mêmes, nous avons depuis quelque temps une loi qui nous oblige de réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est un travail pour toute la société. Et ce qui nous a aidés, c'est que depuis 30 ans, entre autres, nous avons une loi et une taxe carbone qui fait que depuis pas mal de temps, les acteurs économiques, mais aussi les collectivités territoriales, veulent changer de méthode, veulent sortir de la dépendance des énergies fossiles, parce que ça coûte très cher, étant donné cette taxe. Et donc, pour nous, d'avoir cette priorité aussi au sein de l'Union, c'est tout à fait logique. Et en ce moment, il y a une négociation très importante en cours sur comment l'Union doit faire pour réduire son empreinte carbone. Et donc, c'est tout un paquet, ce Fit for 55. Je pense qu'il s'agit de 13 actes législatifs. C'est le plus grand paquet législatif, je pense, de toute l'histoire de l'Union. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, il y a, par exemple, une révision de la directive sur les énergies renouvelables, mais aussi sur l'efficacité énergétique. Je pense que ces deux actes sont déjà en négociation entre les institutions européennes, donc entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Il y a aussi une révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Il y a la révision du paquet sur le marché du gaz, etc. Donc, tout un cas d'actes législatifs soit toujours sur la table du Conseil pour être négocié, soit déjà négocié, mais en négociation maintenant avec les autres institutions, notamment le Parlement. Voilà pour l'environnement. Et on a quand même bon espoir qu'on va encore faire des avancées pendant la présidence tchèque. Et puis, c'est la présidence suédoise qui va prendre le relais. En ce qui concerne la Norvège et l'Islande, la réponse est très simple. On a de très, très bonnes relations avec ces deux pays. Depuis, je dirais depuis toujours, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a fait beaucoup de guerres entre nous dans l'histoire. Mais depuis les derniers 200 ans, il y a des relations très, très étroites entre les pays nordiques, entre les cinq pays nordiques. Certains sont dans l'OTAN. J'espère que bientôt, tous les cinq seront membres de l'OTAN. Il y a deux pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande. Mais ils font partie de l'espace économique européen. Ce qui fait que, dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de différences. Ils sont déjà dans le marché intérieur. Ils font partie de beaucoup de programmes communautaires, etc. Et ce sont aussi des partenaires commerciaux, pas seulement des partenaires politiques, mais aussi des partenaires commerciaux extrêmement importants. Comme c'est le cas normalement, on fait plutôt des échanges commerciaux avec des voisins. C'est aussi vrai pour la Suède. Et surtout, entre la Suède et la Norvège, nous partageons aussi une frontière très longue. Voilà. Alors, il y a les consuls de Lituanie qui se félicitent de l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN avec ce souci permanent qui était à la fois l'île de Gotland et le verrou des Landes qui sont stratégiques dans la Baltique. Une question un peu plus précise du consul d'Estonie ou de Lituanie. On préciserait, Alain, je ne sais plus. Est-ce que le pacte d'amitié finlando-soviétique de collaboration et d'assistance mutuelle du 6 avril 48 est donc de fait remis en cause ? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la défense de la Gotland, de l'île de Gotland, donc cette île, cette grosse île au milieu de la mer Baltique, j'y tiens beaucoup parce que j'ai ma maison secondaire, ma maison de campagne sur cette île, donc je la connais bien. Et donc là, oui, le gouvernement, et c'est vraiment une des priorités maintenant quand nous augmentons, le gouvernement augmente le budget de la défense, c'est une vraie priorité de renforcer la défense de cette île. Je pense, quand on voit la carte, on comprend bien l'importance de cette île en matière de défense. Pour cet accord d'amitié entre la Finlande et l'Union soviétique et puis la Russie, c'est une question que vous devriez poser à la Finlande. Là, je ne peux pas vraiment répondre. une question d'actualité sur les scandales qui émaillent le fonctionnement du Parlement européen. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, en tout cas plus globalement par rapport aux questions de corruption et par rapport aux questions de transparence, voire même de lobbying qui sont liés ? Oui, donc je ne connais pas très bien ce qui s'est passé au Parlement européen comme vous. J'ai lu ce que les médias nous racontent, mais de manière générale, la corruption, la transparence, c'est quelque chose, la lutte contre la corruption, c'est quelque chose de très, très important. chez nous en Suède et aussi dans l'Union européenne en général. Moi, je dirais que en ce qui concerne les institutions européennes, c'est vraiment un sujet de grande importance parce que pour avoir des citoyens en Europe qui veulent investir dans l'intégration européenne, il faut aussi des institutions européennes sans corruption et s'il y en a parce qu'on ne peut pas à 100% éviter qu'il y ait de la corruption, s'il y en a, il faut un dispositif qui réagit immédiatement pour faire en sorte qu'on trouve ce qui s'est passé. une question sur le service militaire obligatoire ayant été rétablis en Suède, l'adhésion de l'OTAN était-elle sérieusement envisagée avant le 24 février 2022 ? Il y a plusieurs années déjà, dit Anne Wagner, le quotidien finlandais Helsingin Sonomat avait décrit la mer baltique comme une potentielle poudrière. Est-ce que le déclencheur a été vraiment le 24 février où il y avait déjà une envie de revenir dans l'OTAN ou des raisons stratégiques pour le faire ? Alors, comme j'ai déjà expliqué, même avant le 24 février, on avait bien compris qu'il fallait renforcer notre défense. Et donc, déjà, on avait réattabli la conscription. Et en ce moment, je pense que nous acceptons, le gouvernement des forces armées accepte à peu près 4 000 jeunes soldats qui entrent dans le service militaire chaque année. Et ce nombre sera sans doute augmenté au fur et à mesure que nous augmentons aussi notre budget de la défense. Donc, on a rétabli le service militaire, mais en fait, il y avait toujours une loi, je ne sais pas comment dire en français, dormant, peut-être, il y a certainement un autre mot, mais il y a une loi qui n'était pas appliquée concernant la conscription. Donc, ça a été assez facile pour nous de rétablir le service militaire. Et oui, juste pour ajouter, il y a eu depuis pas mal de temps une discussion, un débat politique en Suède concernant une adhésion ou non à l'OTAN. Et il y avait déjà un certain nombre de partis politiques qui voulaient que la Suède entre dans l'OTAN. Mais c'est seulement avec ce qui s'est passé en Ukraine que la Suède a eu une majorité dans la population en faveur d'une adhésion. Et c'est intéressant, aujourd'hui, selon le dernier sondage, 69% de la population suédoise est en faveur d'une adhésion. Alors qu'avant, avant le 24 février, on n'a pas eu, jamais eu une majorité pour une adhésion. Donc, ça montre très bien que même avec cette tradition de neutralité et de non-alignement militaire, quand la situation est grave, les gens aussi ont tendance de changer de position. Une question sur la Baltique. Après l'accident sur Nord Stream 1, on va appeler ça accident parce qu'on est quasiment diplomate, vous l'êtes vous, mais nos consuls, nous ne le sommes pas, quelle protection, non seulement pour les gazoducs, mais pour les lignes électriques qui relient la Suède avec les Pays-Baltes et la Pologne, mais aussi avec la Finlande et l'Estonie, quelle protection pour les lignes Internet qui sont au fond d'une mer Baltique qui n'est pas très profonde parce que là aussi c'est des enjeux sécuritaires dont on parle un tout petit peu moins et qui pour autant sont stratégiques. Oui, très bonne question. Notre société démocratique est en même temps assez fragile et je pense qu'à l'avenir on va avoir plus de guerres hybrides, plus de guerres cyber et donc il est très important et c'est quand même un travail maintenant qui se fait depuis quelques années, il est très important d'augmenter et de renforcer notre protection de nos infrastructures les plus importantes et c'est ce que nous faisons en Suède et c'est ce que tout le monde fait en ce moment je pense en Europe. il faut renforcer notre résilience il faut protéger nos infrastructures. Des questions plus suédoises qui arrivent quel est le poids des verres dans la politique dans la politique suédoise ? Alors si je me souviens une partie des verres a eu à peu près 5% aux élections dernières au mois de septembre pendant assez longtemps parce que avant les élections on avait un gouvernement de gauche pendant huit ans pendant deux mandats et là pour la plupart du temps pas à la fin mais pour la plupart du temps nous avions un gouvernement minoritaire de sociodémocrates et des représentants du parti des verres et donc maintenant la Suède a un gouvernement de centre-droite et donc le parti des verres se trouve dans l'opposition Bertrand j'ai vu qu'il y avait une main levée Bertrand Tibère comme sur les mérites de Monténéco alors oui à cet égard j'ai deux questions à poser à monsieur l'ambassadeur la première concerne la relation entre la Suède et la monnaie unique européenne la couronne suédoise est utilisée dans le pays depuis 1873 ce qui est finalement assez récent par rapport à d'autres monnaies plusieurs fois millénaires donc on peut se poser la question de l'élargissement de la zone euro à la Suède et quand je dis élargissement vous me voyez arriver avec ma deuxième question c'est celle sur des Balkans occidentaux qui sont quand même encore plus prégnants depuis l'éruption du conflit en Ukraine qui a provoqué une grosse accélération avec la candidature de la Moldavie de l'Ukraine les velléités également d'autres pays comme la Géorgie et puis une accélération un déblocage des processus en ce qui concerne l'Albanie et la Mécédouane du Nord la Serbie qui joue un jeu en apparence ambigu mais qui a résolument fait le choix de l'Union européenne et on peut s'en réjouir et puis mon petit ex-petit pays qui lui était le plus avancé en matière de négociations mais qui pour l'instant patine en raison de graves crises institutionnelles qui le font un peu chahuter quelque temps encore voilà je voulais connaître votre position monsieur l'ambassadeur pas plus exactement celle de votre pays très bien merci alors d'abord pour l'euro on a eu un référendum sur la monnaie unique sur l'euro en 2003 je pense que 56% de la population ont voté non pourquoi alors je pense au moins qu'une réponse il y a probablement plusieurs réponses mais une réponse était tout simplement que juste huit années huit ans avant donc en 1995 nous avions nous avons adhéré à l'union européenne et ça déjà pour un pays qui avait été neutre pendant 200 ans c'était quand même un grand pas en avant c'était un grand pas et donc après cette adhésion je pense qu'on s'est dit en Suède que ça suffisait pour le moment et donc c'était quand même trop juste en tant que débutant de l'union aussi de rentrer dans dans l'euro donc on l'a pas fait et le soutien pour l'euro est toujours assez faible à peu près à 28% en ce moment ce qui est intéressant c'est que même donc s'il y a ce soutien assez faible pour entrer dans l'euro en ce qui concerne les critères on les remplit sans aucun problème et en fait en ce qui concerne donc le critère de l'endettement public ou bien le critère sur les déficits budgétaires nos chiffres sont beaucoup plus positifs que la plupart des pays européens nous avons un endettement public qui correspond à peu près 32 33 34% de notre PIB alors que la moyenne dans l'union est plus que deux fois ce chiffre et même avec toutes les mesures que nous avons prises pour soutenir la population et les entreprises pendant la période du COVID on n'a pas de déficit budgétaire donc on aurait pu et on peut entrer facilement dans cette zone dans la monnaie unique mais il n'y a pas un soutien dans la population pour une addition et les politiques les partis politiques ont dit ont déclaré assez clairement que on va seulement mettre cette question sur la table quand il y a un soutien pour une entrée dans l'euro dans la population en ce qui concerne la question de l'élargissement je pense que vous savez que la Suède depuis très longtemps est en faveur d'un élargissement de l'union européenne et donc la présidence suédoise va poursuivre le processus de rapprochement entre l'union européenne et les filles candidats notamment dans les Balkans occidentaux et ce que nous allons faire aussi bien entendu parce que ça fait vraiment partie du processus d'adhésion c'est de continuer à soutenir ces pays dans leurs efforts pour mettre en œuvre les réformes nécessaires pour adhérer à l'union voilà merci beaucoup et bien écoutez je crois que le moment et je vois 19h57 est venu de conclure d'abord je voulais très sincèrement vous remercier monsieur l'ambassadeur de nous avoir consacré cette heure c'était passionnant on constate et on remercie d'abord énormément Pia mais on constate que les ambassadeurs de Suède sont à la fois brillants passionnants et qu'ils maîtrisent avec une grande élégance notre langue c'est un vrai un vrai plaisir merci donc à tous merci à Pia merci pour vos questions on se retrouve en début 2023 pour nos prochains mercredis de l'UCHF et d'ici là et bien nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année et puis on espère que 2023 sera avec la présidence suédoise mais pas seulement sera plus positive que l'a été 2022 qui quand même a été extrêmement complexe avec des vœux tout particuliers pour les Ukrainiens qui sont aujourd'hui dans le froid et le noir et qui nous montrent un courage extraordinaire dont on est tous admiratifs encore merci à tous et en particulier à vous monsieur l'ambassadeur et puis à très bientôt merci à vous et très bonne fin d'année merci beaucoup merci au revoir bye